La Bible Louis II, Introduction à l'Ecclésiaste Il y a des maximes proverbiales qui sont dues à l'observation et au fin bon sens de la foule. Ce sont celles que le livre des proverbes appelle « la sagesse qui crie dans les rues ». Il en est d'autres qui sont le produit des expériences formulées par quelques sages qui, du sein de sa retraite, observent le mouvement des choses, soit dans la société, soit dans la nature, et en consignent le résultat dans chaque cas particulier. Ces deux genres de sentences réunies forment le contenu du livre des proverbes. Le second seul remplit celui de l'ecclésiaste. Il se développe tôt ou tard chez tout peuple civilisé. On se rappelle ici les sept sages de la Grèce, les littératures turques et japonaises en offrent de riches exemples. L'idée et le plan du livre Le sage juif se demande, non comme le philosophe grec, quelles sont l'origine et l'essence des choses, mais quel est le vrai bien ? Comment organiser sa vie de manière à réussir dans son travail et en retirer un profit réel ? Sa sagesse est de nature pratique. Sans doute les commandements de Dieu ont répondu à cette question et les proverbes ont précisé cette réponse en l'appliquant en détail aux différentes situations de la vie. Et cela devait suffire à l'israélite pour les époques d'ordre et de prospérité telles que le temps de Salomon ou ceux de ses successeurs qui ont fait régner la justice et la piété en Israël encore maîtres de son sort. Mais d'autres temps étaient arrivés. Israël, devenu cananéen par son idolâtrie, avait été livré par Dieu à ses puissants voisins, comme les cananéens l'avaient été autrefois à Israël. De retour dans son pays, après la captivité, il n'avait point recouvré son indépendance. Il était resté soumis aux souverains persans qui avaient succédé dans l'empire du monde aux conquérants babyloniens. Rien de plus triste et de plus décourageant pour les juifs pieux et croyant que le spectacle offrait alors l'état du peuple qui s'envisageait comme le peuple de Dieu. C'est à ce moment que nous devons nous représenter l'auteur de l'ecclésiaste, méditant sur le spectacle dont il est témoin. Ce n'est plus le temps du règne de la foi naïve au besoin de laquelle répondait jadis la sagesse calme des proverbes. Les doutes sur la providence ont surgi pour le juif qui réfléchit, en face des apparences contradictoires toujours changeantes, souvent injustes, profondément douloureuses pour le cœur du fidèle. Que penser ? Que croire ? Qu'espérer ? En face de la vie du monde, cette grande foire aux vanités où tout se croise, se combat, n'apparaît que pour briller un moment, puis s'évanouit à toujours, ou nous-mêmes sommes emportés par ce torrent vers l'abîme sans retour ? Que faire ? Que penser ? Y a-t-il malgré tout, au fond de ce va-et-vient continuel, quelque chose de réel, un bien solide pour lequel il vaille la peine de vivre, de travailler, de souffrir, ou le trouver, ce bien véritable, et comment l'obtenir ? Les jouissances sensuelles, les plaisirs, les rits, les satisfactions du luxe laissent le cœur vide. La sagesse ne parvient à se rendre compte de rien. Les richesses, on les augmente avec peine pour les laisser à un paresseux qui les dissipera follement. La justice ne se trouve pas même chez les juges. La folie habite chez les princes et ceux qui les entourent. La pratique du bien, ce n'est pas elles qui triomphent le plus souvent, ce sont les méchants. Ces différents sujets et beaucoup d'autres, l'auteur ne les traite pas systématiquement, chacun à part, de manière à les épuiser l'un après l'autre. Il passe incessamment de l'un à l'autre. Il revient sur ses pas. Il en parle selon qu'il se présente à sa pensée, pêle-mêle comme il les voit en contemplant la vie humaine. De temps en temps, cependant, comme essoufflé de cette course haletante, il s'arrête, il reprend pied sur le rocher de sa foi, en un dieu juste et bon. Pour trouver le bien et en jouir, l'homme n'a qu'à ne point se proposer un but tiré de sa propre volonté. Car ce but pourrait lui échapper, et même s'il venait à l'atteindre, la mort l'en priverait bientôt. Il ne doit se proposer ni de jouir le plus possible, ni de posséder le plus possible, ni de comprendre toute chose le mieux possible. Il doit se borner à se conformer à chaque instant à ce qui indique la direction divine, à accomplir le devoir de chaque jour tel que la sagesse suprême le lui trace, en se rappelant le compte final qu'il aura à rendre, et sur cette voie docile et humble, à jouir paisiblement de tous les biens. Voilà la sagesse de l'ecclésiaste pour les temps fâcheux, comme les proverbes étaient la sagesse des temps d'ordre et de repos. C'est là le seul moyen d'obtenir, au milieu de tant de causes de troubles, de doutes et de souffrances, la plus grande somme de biens possible. L'auteur donne successivement la parole à tous les doutes, à mesure qu'il s'élève en son esprit, et de temps en temps leur répond provisoirement, en attendant la solution suprême, celle du jugement final de toutes les actions humaines. Nous ne voyons pas d'autre plan dans la marche de l'ecclésiaste. L'ecclésiaste, chapitre 1 Parole de l'ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem « Vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? » Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur « Voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. » J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ecclésiastes, chapitre 2 J'ai dit en mon cœur « Allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie « À quoi sert-elle ? » Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres, j'achetai des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient fait et la peine que j'avais prise à les exécuter et voici toutes les vanités et poursuites du vent et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie car que fera l'homme qui succédera au roi ce qu'on a déjà fait et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage et les jours qui suivent tout est oublié et quoi le sage meurt aussi bien que l'insensé et j'ai haï la vie car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu car tout est vanité et poursuite du vent j'ai haï avec sagesse avec sagesse et science et avec succès et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur objet de ses fatigues sous le soleil ? Tous ces jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi ? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ecclésiastes chapitre 3 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui ? Ecclésiastes, chapitre 4 J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé, et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance ? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rend pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil, entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était, et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ecclésiastes, chapitre 5 Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre, opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent et quel avantage en revient-il à son possesseur sinon qu'il le voit de ses yeux ? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ses richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Ecclésiastes chapitre 6 Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave quand un homme aurait sans fils vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur et si de plus il n'a point de sépulture je dis qu'un avorton est plus heureux que lui car il est venu en vain il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres il n'a point vu il n'a point connu le soleil il a plus de repos que cet homme et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans sans jouir du bonheur tout ne va-t-il pas dans un même lieu tout le travail de l'homme est pour sa bouche et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs c'est encore là une vanité et la poursuite du vent ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui s'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de vanité quel avantage en revient-il à l'homme car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant les nombres des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil Ecclésiastes chapitre 7 Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur mieux vaut le chagrin que le rire car avec un visage triste le cœur peut être content le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés car comme le bruit des épines sous la chaudière ainsi est le rire des insensés c'est encore là une vanité L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur mieux vaut la fin d'une chose que son commencement mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter car l'irritation repose dans le sein des insensés ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela la sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil car à l'ombre de la sagesse on est abrité comme à l'ombre de l'argent mais un avantage de la science c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a courbé au jour du bonheur sois heureux et au jour du malheur réfléchis Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui j'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité il y a tel juste qui périt dans sa justice il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage pourquoi te détruirais-tu ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé pourquoi mourrais-tu avant ton temps il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses la sagesse rend le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville non il n'y a sur la terre point d'hommes justes qui fassent le bien et qui ne pêchent jamais ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire car ton coeur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres j'ai éprouvé tout cela par la sagesse j'ai dit je serai sage et la sagesse est restée loin de moi ce qui est loin ce qui est profond profond qui peut l'atteindre je me suis appliqué dans mon coeur à connaître à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le coeur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens celui qui est agréable à Dieu lui échappe mais le pécheur est pris par elle voici ce que j'ai trouvé dit l'ecclésiaste en exprimant les choses une à une pour en saisir la raison voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé j'ai trouvé un homme entre mille mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes seulement voici ce que j'ai trouvé c'est que Dieu a fait les hommes droits mais ils ont cherché beaucoup de détours Ecclésiaste chapitre 8 qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses la sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée je te dis observe les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise car il peut faire tout ce qui lui plaît parce que la parole du roi est puissante et qui lui dira que fais-tu celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises et le coeur du sage connaît le temps et le jugement car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants j'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon coeur à tout ce qui se fait sous le soleil il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville c'est encore là une vanité parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement le coeur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal cependant quoi que le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours pas plus que l'ombre parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu il est une vanité qui a lieu sur la terre c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'oeuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'oeuvre des justes je dis que c'est encore là une vanité j'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir c'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil lorsque j'ai appliqué mon coeur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit j'ai vu toute l'oeuvre de Dieu j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil il a beau se fatiguer à chercher il ne trouve pas et même si le sage veut connaître il ne peut pas trouver Ecclésiastes chapitre 9 oui j'ai appliqué mon coeur à tout cela j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans les mains de Dieu et l'amour aussi bien que la haine les hommes ne savent rien tout est devant eux tout arrive également à tous même sort pour le juste et pour le méchant pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas il en est du bon comme du pécheur de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil c'est qu'il y a pour tous un même sort ou si le coeur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur coeur pendant leur vie après quoi ils vont chez les morts car qui est accepté pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort les vivants en effet savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil va mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil tout ce que ta main trouve à faire avec force fais-le car il n'y a ni œuvre ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pointe aux agiles ni la guerre aux vaillants ni le pain aux sages ni la richesse aux intelligents ni la faveur aux savants car tout dépend pour eux du temps et des circonstances l'homme ne connaît pas non plus son heure pareil aux poissons qui sont pris aux filets et aux oiseaux qui sont pris au piège comme eux les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup j'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein un roi puissant marcha sur elle l'investit et elle va contre elle de grands renforts il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre et j'ai dit la sagesse vaut mieux que la force cependant la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées les paroles des sages tranquillement écoutés valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre mais un seul pêcheur détruit beaucoup de biens ecclésiastes chapitre 10 les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire le coeur du sage est à sa droite et le coeur de l'insensé à sa gauche quand l'insensé marche dans un chemin le sens lui manque et il dit de chacun voilà un fou si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi ne quitte point ta place car le calme prévient de grands péchés il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement j'ai vu des esclaves sur des chameaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves celui qui creuse une fosse y tombera et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent celui qui remue des pierres en sera blessé et celui qui fend du bois en éprouvera du danger s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant il devra redoubler de force mais la sagesse a l'avantage du succès si le serpent mort faute d'enchantement il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce mais les lèvres de l'insensé causent sa perte le commencement des paroles de sa bouche est folie et la fin de son discours est une méchante folie l'insensé multiplie les paroles l'homme ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira ce qui sera après lui le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville malheur à toi pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin heureux toi pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent autant convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson quand les mains sont paresseuses la charpente s'affaisse et quand les mains sont lâches la maison a des gouttières on fait des repas pour se divertir le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches car l'oiseau du ciel emporterait ta voix l'animal ailé publierait tes paroles ecclésiastes chapitre 11 jette ton pain sur la face des eaux car avec le temps tu le retrouveras donne-en une part à sept et même à huit car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre quand les nuages sont pleins de pluie ils la répandent sur la terre et si un arbre tombe au midi ou au nord il est à la place où il est tombé celui qui observe le vent ne sème point et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte tu ne connais pas non plus l'oeuvre de Dieu qui fait tout dès le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais point ce qui réussira ceci ou cela ou si l'un et l'autre sont également bons la lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil si donc un homme vit beaucoup d'années qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux tout ce qui arrivera est vanité Ecclésiastes chapitre 12 Jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps car la jeunesse et l'aurore sont vanités mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras je n'y prends point de plaisir avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie tant où les gardiens de la maison tremblent où les hommes forts se courbent où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule où l'on se lève au chant de l'oiseau où s'affaiblissent toutes les filles du chant où l'on redoute ce qui est élevé où l'on a des terreurs en chemin où la mendier fleurit où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache que le vase d'or se brise que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné vanité des vanités dit l'ecclésiaste tout est vanité outre que l'ecclésiaste fut un sage il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné sondé mis en ordre un grand nombre de sentences l'ecclésiaste s'était forcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été avec droiture ce sont des paroles de vérité les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître du reste mon fils tire instruction de ces choses on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps écoutons la fin du discours craint Dieu et observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout homme car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal de tout ce qui est la fin de tout ce qui est d'être d'être c'est la fin d'être